I will go 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 go, if you're ready, like I'm ready Croqueux Ah hello les croqueux j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour tester une petite astuce étant donné que j'ai pas vraiment le temps de filmer une grosse grosse vidéo make-up cette semaine bah j'ai essayé de chercher une autre petite idée de vidéo qui prendrait éventuellement moins de temps à tourner parce que bon 8h de tournage on s'en passera et dernièrement sur mon fil d'actualité youtube j'ai découvert une petite vidéo sympathique qui m'a beaucoup intrigué donc la vidéo s'appelle stop aux cernes ma nouvelle technique et c'est une vidéo de saumois je connaissais absolument pas et du coup c'est apparu dans mon fil d'actualité ça m'a interpellé, voilà j'ai cliqué histoire de découvrir bah la nouvelle technique pour gâcher les cernes écoutez genre tout le monde cherche ça, on a des cernes qui font la taille d'un paquebot et on veut cacher tout ça les gars alors sans plus tarder on commence la vidéo et on va cacher ses cernes parce que là vraiment j'aime pas du tout ça so 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 et c'est tout simplement avec de l'highlighter c'est grave chelou on est d'accord en fait elle applique de l'highlighter juste avant de mettre de l'anti cernes après elle met son anti cernes et elle poudre il me semble je ne sais plus je vais regarder la vidéo au cas où, enfin la re-regarder donc on va tester ça ensemble, il y a une partie de mon visage où je vais appliquer mon anti cernes normalement genre en mettant avec le beauty blender tout ça tout ça en poudrant et l'autre partie où je vais appliquer l'highlighter et l'anti cernes ensuite et je vais poudrer sauf que l'highlighter dans sa vidéo elle présente juste de l'highlighter poudre donc elle en met et elle met son anti cernes et voilà sauf qu'il y a plusieurs types d'highlighter en fait il y a highlighter liquide il y a l'highlighter en pâte chelou enfin moi j'ai que celui là mais enfin vous voyez de quoi je parle et puis bah il y a l'highlighter poudre donc on va tester les trois en fait je vais me démaquiller à chaque fois et on va pouvoir comparer avec le côté juste en anti cernes normal quoi à la fin je vous ferai un petit montage pour comparer tout ça voir lequel rend le mieux s'il y en a un qui rend bien en fait parce que genre j'ai jamais testé la technique on verra bien ce que ça donne j'ai fait du coup mon teint sauf que pour les cernes bah je me suis arrêté enfin j'ai pas mis d'anti cernes en fait j'ai juste mis du fond de teint autour et j'ai poudré tout sauf mon contour des yeux donc je viens prendre la palette infaillible non attendez je vais changer là il y en a plus oh là là c'est du sport d'être youtuber beauté quand même donc je l'applique comme d'habitude avec le pinceau c'est un peu blanc hein et je prends du coup mon beauty blender et j'estompe un petit peu je poudre rapidement et on peut passer au deuxième alors on va d'abord commencer par l'highlighter en poudre moi je vais prendre celui de Aoa studio vous savez celui qui coûte un dollar et il est franchement pas mal genre la pigmentation est ouf pour un dollar enfin je vous avais fait une vidéo pardon dessus je m'en mets les pinceaux je vais le prendre au doigt puisque c'est ce qu'elle fait dans sa vidéo et entre nous c'est comme ça qu'on a la meilleure pigmentation et là on est d'accord j'ai absolument rien sur le cerne en fait donc je viens mettre l'highlighter oh my god ah oui bah si ça c'est pas de la pigmentation bah en fait les gars rien que comme ça genre on voit plus mon cerne après étant donné que c'est de la poudre j'espère que ça va pas faire des trucs chelou une fois que je vais mettre l'anti-cerne par dessus étant donné que normalement il faut pas mettre de la poudre avant un contenu liquide ou pas de tout je vais le monter jusqu'en haut en tant qu'à faire le cerne prend tout l'oeil en fait ensuite je reprends ma palette infaillible avec mon pinceau pour l'anti-cerne et je passe par dessus il y a une texture un peu bizarre qui se forme c'est euh... c'est chelou l'anti-cerne que j'utilise c'est le même que d'habitude et pourtant j'ai l'impression qu'il est genre beaucoup beaucoup trop clair quoi et on vient avec le beauty blender comme de l'autre côté c'est une horreur à blender franchement c'est euh... c'est horrible et ça fait des marques bizarres enfin ça fait une texture cakey et ça je pense que c'est le fait de mettre la poudre avant en fait ah non... je vous jure que j'ai jamais autant blender mon contour de l'oeil c'est impossible en fait tout le contour ça va mais c'est ici vraiment à la base du cerne où ça fait une texture super cakey c'est vraiment l'anti-cerne qui veut pas se blender bah sur la poudre en fait et c'est ça le problème que je redoutais en fait en fait, en fait, en fait donc pour moi la poudre en fait c'est plutôt un gros fail ou alors je... enfin je sais pas comment elle s'est débrouillée pour blender le truc parce que là vraiment c'est euh... c'est genre... disons que ça couvre mais la texture est vraiment pas belle à voir il est temps d'enlever tout ce qu'on a sur cet oeil et de passer à la deuxième option et pour ça je viens prendre mon highlighter pâteux entre guillemets moi celui que j'ai c'est le L'Oréal infaillible en fait c'est un highlighter en skit en skit what ? en stick et je les ai tous pris plus ou moins de la même teinte en fait enfin assez argenté, froid celui-là généralement je l'utilise sous le fond de teint en fait avec la base et je le mets ici sur les ailes du nez et ici en dessous des sourcils donc j'en prends un petit peu sur mon doigt et je viens l'appliquer en dessous comme tout à l'heure wow ! si cette technique fonctionne franchement les gars je l'utilise tous les jours normalement là il n'y a pas de raison que ça fasse la même chose étant donné que bah c'est euh... c'est pas de la poudre rions pour qu'il n'y ait pas de texture en fait comme tout à l'heure je reprends ma palette infaillible avec le même fard et je repasse par dessus en terme de texture c'est la même texture que quand j'applique l'anti-cerne tout seul et voyons quand on blend maintenant ça fait toujours des petites traces mais j'avoue que là elles sont peut-être un petit peu moins visibles que tout à l'heure je poudre écoutez pour celui-là euh... je sais pas vraiment quoi dire c'est un petit peu kiff kiff entre les deux mais je vous avoue que je préfère quand même celui-là parce qu'on a toujours un problème de texture en fait il est beaucoup moins important que le premier mais il y a toujours un problème de texture et par contre j'adore parce qu'il y a plein de petites paillettes en dessous des yeux ça ça ira pas à certaines personnes mais moi personnellement j'aime bien ça illumine un petit peu le contour des yeux on en a besoin mais ouais on a toujours les traces donc je préfère quand même le côté avec l'anti-cerne normal désolé bon j'ai regardé ce que ça rendait à l'écran et en fait bah c'est pas si mal que ça à l'écran mais je vous jure qu'en vrai c'est pas du tout le même rendu en fait en vrai et à l'écran enfin c'est complètement différent d'ailleurs en parlant de ça il va falloir que je vous fasse une vidéo sur l'acné parce que là c'est plus possible continuons et terminons avec les highlighters liquide complètement liquide là vraiment donc j'en ai plusieurs options 2 de chez NYX vous avez vu que j'ai essayé de varier les marques en fait contrairement à d'habitude il y a le Born to Glow qui en intéressait pas mal d'entre vous vous avez été pas mal à me demander bah ce que j'en pensais d'ailleurs je vais vous faire un swatch en live comme ça vous pourrez voir ce que ça rend euh voilà quoi c'est une petite beauté quoi je pense qu'il existe en plusieurs teintes donc allez tester en magasin si vous pouvez ou sinon sur internet bah prenez vraiment euh... je sais pas et j'ai du coup les Away We Glow pareil c'est des highlighters liquide mais avec un petit embout en fait comme un anti-cerne et là cette fois euh... on est sur encore... une bombasse voilà donc je vais prendre le Away We Glow pour ça euh... il faudrait peut-être se démaquiller avant non vous voyez quand même la différence c'est ouf hein oh... et là c'est bien parce qu'il y a directement l'applicateur avec c'est parfait toujours avec le doigt pour avoir euh... bah le même résultat quoi pour être équitable entre tous et bah bizarrement c'est la plus soft des 3 options on voit pas vraiment tant que ça le glow hein enfin comparé aux autres en tout cas c'est beaucoup moins fort de toute façon c'est toujours comme ça les highlighters liquides en général on peut travailler euh... le côté naturel c'est glowy c'est frais c'est pas genre euh... waouh ça pique pas les yeux quoi tu vois hum 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 au niveau de l'application en fait pareil ici la texture c'est la même que quand je mets de l'anti-cerne sans rien en dessous et bah écoutez là on a plus de problème de texture c'est tout à fait normal c'est glowy on va poudrer on va voir ce que ça donne mais là franchement euh... je suis plutôt content bon bah écoutez je crois qu'on a trouvé notre vainqueur il y a juste ici où euh... j'ai euh... la trace de mon cerne encore mais ça c'est dû au fait que euh... j'ai poudré toute ma face avant d'appliquer l'anti-cerne et du coup ça fait une démarcation donc c'est tout à fait normal mais ne prenons en compte que vraiment le contour proche de l'oeil nous dirons franchement celle-là me séduit pas mal petit close je vais finir le reste de mon teint bronzer, blush tattoo de rousseur et je reviens pour la conclusion j'ai fait la totalité de mon make-up conclusion on a commencé par la poudre et je dois vous avouer que c'était franchement pas le meilleur loin de là c'était même le pire je pense ça fait une texture cakey sur le centre du cerne c'est vraiment pas beau à la caméra je sais pas si vous avez pu le voir étant donné qu'il y a une différence entre le réel et la caméra mais vraiment la texture cakey on en veut pas je sais absolument pas comment est-ce qu'elle a fait ce mois dans sa vidéo pour blender correctement puisque c'est extrêmement compliqué en fait de blender l'anti-cerne sur la poudre correctement quoi il faut y passer deux ans entre nous test numéro 2 c'était l'highlighter en stick ou en pâte comme vous voulez et c'était un petit peu mieux quand même en fait j'ai l'impression que c'était par graduation ça allait le pire en premier, le deuxième bon ça va et le troisième on en parle après celui-là était quand même beaucoup mieux que la poudre même s'il y avait toujours une texture cakey c'est mieux mais c'est toujours pas ça en revanche l'highlighter liquide là par contre je suis grave étonné franchement c'est la révélation et je vous avoue que comme ça peut-être à la caméra vous verrez pas une grande différence je vous avoue qu'il y a pas une grande différence non plus en fait entre le fait de ne pas mettre d'highlighter en dessous du correcteur et d'en mettre enfin là clairement vous voyez absolument pas de différence et c'est absolument pas le but de l'astuce étant donné que en fait il faut qu'on voit une différence et en plus j'avoue que mes ridules sont un petit peu plus marquées de ce côté bon de toute façon elles sont marquées tout le temps mais donc franchement pour la conclusion globale de cette astuce si on peut dire entre guillemets bah c'est franchement pas fifou c'est pas un truc que j'utiliserais tous les jours étant donné que bah c'est galéré pour pas avoir tant de résultats que ça en soi et c'est dommage parce qu'en fait y'aurait pas eu ce problème de texture keiki bah ça aurait été directement en fait mais bon vous savez quoi c'est pas grave c'est le principe d'un test si vous avez un correcteur et un highlighter chez vous faites l'expérience en fait et dites moi ce que vous en avez conclu ce qui se passe et tout chez vous parce que après c'est peut-être le contour de l'oeil étant donné qu'il y a plusieurs types de contours d'oeil dieu, je ne connais pas les règles de grammaire par rapport au mot yeux mais y'a des contours des yeux qui sont secs d'autres mixtes enfin bref comme la peau en général quoi donc dites moi ça en commentaire si jamais bah vous avez testé d'ailleurs en parlant de commentaires il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine ça c'est un commentaire qui m'a vraiment énormément touché Exia tu peux pas savoir comment j'aime trop regarder tes vidéos même pas pour le make-up même si il est archi beau on va pas se mytho mais pour ton caractère ton attitude tout le temps joyeux et t'es tellement inspirant c'est ouf merci infiniment en fait c'est juste hyper poignant et ça fait tellement plaisir d'entendre ce genre de commentaire restons positifs c'est le but de la chaîne et si je peux vous apporter ne serait-ce que quelques minutes de positivité bah dans la semaine bah ça me rend juste mais le plus heureux et comme toujours je le répète le positif attire le positif c'est la loi de l'attraction et y'a que comme ça qu'on avance be happy et gros bisous Exia et si toi aussi tu as envie de passer dans la prochaine vidéo n'hésite pas à commenter en dessous si ce n'est pas encore fait abonne toi à la chaîne et appuie sur la petite cloche parce que vous êtes pas mal à me dire que bah je reçois plus les notifications donc recevez les notifications oui ! donc activez la cloche suivez moi sur Instagram et Snapchat c'est croquejuju tout attaché sur ce on se retrouve la semaine prochaine et en attendant je vous fais plein de gros bisous bisous